Que faire si jamais l'écran de votre téléphone est cassé ? Donc si jamais l'écran de votre iPhone est endommagé, totalement endommagé et que vous n'arrivez plus à manipuler votre téléphone. Donc supposons par exemple que vous avez eu un accident et que vous n'arrivez plus à manipuler votre téléphone parce que l'écran est totalement broyé. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour réussir par exemple à accéder à ces photos, à accéder à ces vidéos et mettre des appels, envoyer des messages même si votre iPhone est endommagé. Donc comment est-ce que cela est possible ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement, nous faisons de superbes astuces de ce genre. Donc si jamais cette thématique vous intéresse les amis, n'hésitez pas à abonner-vous et cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, on va entrer dans le vif du sujet après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à nos données même si l'écran de notre iPhone est endommagé. On a quand même la chance que l'iPhone a mis sur pied, bon, même la plupart des téléphones généralement le font, mettre sur pied des solutions qui permettent de pouvoir accéder à vos informations, même si l'écran de votre téléphone est endommagé. Mais généralement, il y a quelques prérequis. Généralement, il y a quelques prérequis et c'est ces prérequis en fait qui vont généralement empêcher certaines personnes de pouvoir le faire. Premièrement, lorsque votre téléphone iPhone est endommagé, il y a des possibilités de pouvoir continuer à recevoir des appels, envoyer des messages et par exemple utiliser même la caméra de votre iPhone pour effectuer des appels ou bien enregistrer même des vidéos. C'est tout à fait possible. Mais pour pouvoir le faire, il faudrait que vous possédiez un MacBook. Donc, pour pouvoir par exemple continuer à recevoir des appels, émerger des messages, etc., il faudrait que vous ayez un MacBook. Pourquoi est-ce qu'il vous faudrait avoir un MacBook ? Parce que sur MacBook, vous avez la possibilité de pouvoir continuer à utiliser des applications comme iMessage qui sont généralement connectées sur votre iPhone ou bien qui sont présentes sur votre iPhone. Il y a l'application iMessage pour envoyer des messages, répondre également. Il y a aussi l'application Face ID qui vous donne la possibilité de pouvoir recevoir des appels ou bien émerger des appels sur votre MacBook ou bien sur n'importe quel autre appareil Apple. Donc, si vous avez par exemple un iPad ou bien si vous avez un MacBook, alors vous aurez la possibilité de pouvoir continuer à effectuer ces fonctionnalités basiques là à travers les différentes applications de Apple. Et si vous n'avez pas encore configuré les fonctionnalités en question, il vous suffira d'aller, que ce soit sur votre Mac comme j'ai dit, ou bien sur un iPad ou bien sur tout autre appareil Apple, il vous faudra simplement avoir les applications iMessage sur votre téléphone. Donc là, par exemple, je m'en vais simplement sur l'application iMessage que voici sur mon MacBook. Et vous voyez ici, j'ai accès à tous les différents SMS. Je peux par exemple continuer à envoyer des SMS. Je peux également avoir accès à mes contacts. Donc, je peux par exemple venir ici et je cherche un numéro. Donc, je peux chercher un numéro comme ceci. Et ensuite, j'envoie un message. J'envoie, je choisis d'envoyer un message comme ceci. Je dis bonjour, j'envoie. Donc là, sans avoir besoin de mon iPhone. Et la personne peut continuer à échanger avec moi. Donc, pas vraiment besoin d'avoir accès à mon téléphone pour cette fonctionnalité-ci. Je peux continuer ainsi à manipuler, à envoyer des messages, également les recevoir. Et ce que je peux également faire, c'est quoi ? C'est émettre des appels. Donc, je viens par exemple ici sur Face ID. Donc là, vous voyez sur Face ID, j'ai la possibilité de recevoir des appels. Voici en fait la liste de mes appels manqués. Je peux ainsi via l'application FaceTime recevoir des appels. Ici, l'application, ici la fonction, pardon, n'est pas encore configurée sur votre MacBook. Ou bien sur le FaceTime de votre MacBook. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi ? C'est simplement venir à ce niveau et activer les appels depuis l'iPhone. Ça veut dire que si jamais vous recevez un appel sur votre iPhone, vous aurez également la possibilité de pouvoir répondre sur votre Mac. Donc, sans pour autant avoir besoin d'accéder à votre téléphone. Donc, je viens simplement ici et je vais activer comme ceci. Et le tout est joué. Donc là, on a la possibilité ainsi de pouvoir émettre des messages, émettre et recevoir des messages, également des appels. Donc, c'est les fonctions basiques d'un téléphone. Maintenant, ça peut arriver que vous souhaitiez accéder à la caméra, que vous souhaitiez en fait utiliser la caméra de votre téléphone pour effectuer un appel vidéo, pour effectuer je ne sais quoi d'autre. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi ? C'est bien sûr utiliser encore un autre appareil Apple pour pouvoir accéder à votre caméra. Il est possible depuis la version 16 de Mac OS de pouvoir utiliser la caméra de son téléphone comme webcam. Donc, tout ce qu'il vous faudra simplement faire, c'est quoi ? C'est que les différents appareils doivent être connectés sur le même compte iCloud. Donc, mon PC et mon téléphone doivent être connectés sur le même compte iCloud pour que je puisse utiliser la caméra de mon téléphone comme webcam. Donc, supposons par exemple que je souhaite utiliser la caméra de mon téléphone pour, je ne sais pas, par exemple, comme webcam lors d'un appel FaceTime. Donc, allons-y par exemple utiliser comme webcam lors d'un appel FaceTime si je viens ici. Donc, si je m'en veux par exemple ici sur FaceTime, j'ai la possibilité de pouvoir utiliser la caméra de mon téléphone. Vous voyez, lorsque je lance directement FaceTime, j'ai déjà eu à configurer la fonction en question. Je viens simplement à ce niveau sur vidéo et ce que je vais faire, c'est utiliser en fait la caméra de mon iPhone. Lorsque je vais cliquer sur caméra de mon téléphone, donc caméra de telle personne, j'aurai la possibilité de pouvoir utiliser la caméra de mon téléphone. Donc, comme vous voyez à ce niveau, je suis en train d'utiliser la caméra de mon téléphone pour émettre cet appel-ci. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez faire pour utiliser la caméra de votre téléphone. Même si l'écran de ce dernier est endommagé, donc vous n'aurez pas de problème à utiliser la caméra de votre téléphone. Mais le seul inconvénient ici, c'est que vous devez le faire sur un appareil Apple. Là, c'est la seule contrainte. Vous devez rester dans l'environnement Apple. Vous voyez, jusqu'à présent, je n'ai pas réellement utilisé mon téléphone pour accéder aux fonctions basiques d'un téléphone, d'un smartphone. Donc, je n'ai pas utilisé mon téléphone pour avoir accès à la caméra. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser mon téléphone pour émettre ou recevoir des appels ou bien envoyer des SMS. Donc, vous également pouvez très bien le faire. Donc, nous avons ainsi vu comment est-ce qu'on peut faire pour accéder aux différentes fonctions basiques de notre iPhone sans pour autant le toucher. Maintenant, vous pouvez avoir besoin de, par exemple, sauver et garder vos images, de récupérer même vos images, vos vidéos et certains documents présents sur votre iPhone. Donc, comment est-ce que vous pouvez le faire ? C'est très simple, mais à une seule condition. Il faudrait que vous ayez un ordinateur que vous aviez déjà eu à connecter votre téléphone dessus. Parce que généralement, lorsqu'on connecte un téléphone sur un ordinateur, un iPhone en fait sur un ordinateur, votre iPhone demande de confirmer la confiance que vous avez en ce PC. Donc, si jamais je connecte, par exemple, mon téléphone sur un nouveau PC, je vais recevoir en fait une notification ou bien une boîte de dialogue qui me demandera en fait de valider la confiance, mais de valider la connexion à ce nouveau PC. Donc, si jamais mon écran est endommagé, alors je ne pourrais pas vraiment confirmer cela parce que l'écran du téléphone est endommagé. Mais si j'avais déjà eu à confirmer cela auparavant, alors je n'aurais plus besoin de le faire. Donc, il faudrait utiliser un dispositif que vous aviez déjà l'habitude d'utiliser auparavant. Donc là, je vais prendre par exemple le cas de mon PC à moi. Je vais connecter mon iPhone sur mon PC. Et cela va directement reconnaître mon PC. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà eu à accepter la connexion sur ce dernier. Et je peux même ainsi accéder à mes photos en allant simplement ici. Je m'en vais dans Importation de photos et vidéos. Donc, désolé, je viens là. Ce n'est pas sur cette fonction-ci que je voulais cliquer. Je m'en vais simplement dans les dossiers. Je peux par exemple aller au niveau des dossiers. Donc, je viens ici. Je m'en vais sur iPhone. Et ensuite, j'aurai accès à mon iPhone. Donc, je vais avoir accès aux différents fichiers, les photos de mon iPhone et également les vidéos. Donc, je viens par exemple. Là, voici les différentes photos et vidéos présentes sur mon iPhone. Donc, je peux les récupérer sans pour autant avoir besoin même d'accéder ou bien de toucher mon iPhone. Donc, je viens ici. Je copie. Et ensuite, le tout est joué. Et maintenant, si je souhaite par exemple avoir accès à des documents ou bien si j'effectue des recherches et que je ne trouve pas des fichiers que je veux. J'ai par exemple souvent cet outil-ci, ce logiciel-ci que j'utilise et qui est très intéressant. À savoir, TrioTools. Vous pouvez également le télécharger. Je vais laisser le lien dans la description. Quand je viens par exemple ici sur TrioTools, j'aurai la possibilité de pouvoir exporter tous mes différents fichiers. Donc, je viens simplement ici. Je choisis les différents fichiers en question. Donc, tous les 2200 fichiers que j'ai à ce niveau. En ce qui concerne mes photos et mes vidéos, je vais exporter. Je clique sur exporter. Je choisis un repétoir de destination. Ensuite, je vais coller les différents fichiers en question dans ce repétoir de destination. Maintenant, je peux par exemple vouloir exporter des fichiers. Donc, je peux par exemple vouloir choisir des fichiers. Je viens simplement ici. Je m'en vais choisir les fichiers qui sont présents sur mon téléphone. Ça peut être des documents. Ça peut être d'autres types de fichiers que je souhaite exporter. Je viens simplement ici. Je m'en vais dans les 10 dossiers en question. Et ce que je vais faire, c'est quoi ? C'est simplement exporter les fichiers en question. Donc, je viens là. Désolé. Je viens. Je rentre. Je peux par exemple aller dans téléchargement. Et ensuite, je vais exporter les fichiers en question. Je viens ici. Je choisis le fichier. Et ensuite, je clique sur exporter. Et le tout est joué. Donc là, c'est la procédure. Je peux par exemple exporter des fichiers. Je peux également venir ici et exporter les différents fichiers. Et si par exemple, j'ai des livres, je peux également venir ici et exporter mes différents fichiers. Il y a également une fonction qui permet de pouvoir faire un backup complet de votre iPhone sur votre PC. C'est quoi ? C'est en allant ici dans Tools. Donc, je m'en vais dans Tools. Et ensuite, je clique sur backup. Arriver ici dans backup, je peux cliquer sur backup now. Donc, j'ai pris simplement sur backup now. Et la procédure va se lancer. Dans certains cas ici, il faudra confirmer sur votre téléphone. Et comme je l'ai dit, ça va dépendre si vous aviez souvent l'habitude de le faire ou pas. Si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de connecter votre téléphone sur ce PC-ci, ça ne pourra pas marcher. Mais si vous avez l'habitude de le faire, alors tout ira bien. Donc là, la procédure prendra environ une heure. Donc, je n'ai pas assez de temps. Je vais simplement annuler ceci. Donc, je vais annuler le backup. Donc, backup permet de pouvoir créer un point de sauvegarde sur votre ordinateur. Et quand vous allez en fait arranger votre écran, tout ce qu'il faudra faire, c'est simplement venir à ce niveau. Et charger en fait la sauvegarde en question sur votre téléphone. Donc, je viens simplement sur le même logiciel. Et ensuite, je vais charger la sauvegarde. Donc, il restera en fait la sauvegarde en question sur mon iPhone. Donc là, j'ai l'impression que l'annulation, donc là, je suis annulé, désolé. Donc, comme j'ai dit, je viens simplement ici, ton backup et ensuite, je viens d'en restaurer. Et ensuite, je peux ajouter un backup. Donc, je viens ici et j'ajoute un backup, une sauvegarde que j'ai eu à effectuer dans le passé. Donc, les amis, voici comment est-ce que vous pouvez faire pour sauver, garder tout votre téléphone et ensuite le restaurer. Vous voyez, depuis, je n'ai pas utilisé mon téléphone. Je n'ai pas déverrouillé, je n'ai pas touché l'écran de mon téléphone. Donc, vous également, vous aurez ainsi la possibilité de pouvoir accéder à tous vos différents fichiers, de pouvoir manipuler ces fichiers-là sans pour autant toucher votre iPhone. Pour iPhone, c'est quand même mieux que certains téléphones Android. Là, quand même, on doit l'avouer, chez iPhone, ils ont mieux géré cela que certains téléphones Android. Et vous devez aussi également savoir que vous avez la possibilité de pouvoir utiliser iTunes pour pouvoir sauvegarder votre iPhone. Donc, j'installe simplement iTunes sur mon PC. Comme vous voyez, à ce niveau, j'ai déjà installé. Et maintenant, il suffit simplement de brancher. Donc là, comme je suis en train d'utiliser également l'application TrioTools, il y a un petit conflit d'intérêt entre les deux applications sur mon PC. Donc, ce qu'il vous faudrait faire, c'est quoi ? C'est simplement venir à ce niveau. Généralement, quand vous allez connecter votre téléphone sur votre PC, vous allez voir l'icône de votre téléphone apparaître quelque part à ce niveau. Tout ce qu'il vous faudra faire, c'est quoi ? C'est simplement cliquer dessus et vous allez voir l'option de sauvegarder qui va s'afficher. Vous cliquez simplement sur sauvegarder. Pour vous montrer un peu à quoi cela peut ressembler, donc je viens ici, vous voyez, voici la procédure pour sauvegarder avec iTunes. Donc, je viens là dans iTunes, ce que je vais faire, c'est quoi ? C'est simplement cliquer sur le bouton. Je clique simplement sur le bouton en question et je vais voir l'option sauvegarder maintenant. Je sauvegarde en fait mon téléphone sur mon PC. Et maintenant, si vous voulez vraiment voir visuellement à quoi cela ressemble, donc vous voyez ici, je vais aller sur les images pour voir si on peut avoir accès à une image. Donc là, je viens ici, vous voyez, ok. Donc là, par exemple, vous voyez à ce niveau, c'est exactement ceci. Donc, vous voyez là, il y a le résumé et ici, vous avez la possibilité de sauvegarder maintenant. Ça va sauvegarder en fait tous les différents fichiers ou bien tout votre iPhone sur votre PC. Et prochainement, pour restaurer, il vous suffira simplement de cliquer sur restaurer la sauvegarde comme vous voyez ici. Donc là, il y a sauvegarder pour sauvegarder votre iPhone sur votre PC. Il y a également restaurer. Pour restaurer maintenant les différentes informations de votre téléphone sur ce dernier, lorsque vous allez par exemple le réparer ou bien si jamais vous achetez un autre téléphone. Donc les amis, voici comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir manipuler votre iPhone ou bien récupérer des fichiers présents sur votre iPhone si l'écran de ce dernier est endommagé. Donc si jamais l'écran a été complètement fracassé. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que l'astuce a été intéressante. Et si jamais vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas les amis, lâchez un commentaire et on se fera un plaisir de vous assister. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il est important que votre PC ou bien que le PC que vous utilisez ou bien que vous voulez utiliser pour récupérer vos fichiers soit un PC que vous aviez l'habitude d'utiliser. Sinon, vous ne pourrez pas valider la confiance ou bien valider en fait l'appareillage de votre téléphone sur votre PC. Donc les amis, sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501